C'est un peu comme les Fear Effects. J'ai un très bon souvenir moi sur ces vieux jeux. Ah il y a quelqu'un sur la map. J'ai un TD mec ! Après moi ce que j'aimais bien aussi, ce qui était un peu... Peut-être pas unique mais nouveau c'était d'avoir en fait des gens avec vous. Genre être dans un monde où c'est qu'il y a des gens, des coéquipiers, par exemple eux les deux cons en jaune, qui vous aident. Ca c'était assez cool en fait. Et c'était pas courant dans les jeux d'avoir, on va dire à l'époque d'avoir des intelligences artificielles et tout qui vous aidaient ou des trucs comme ça. C'était pas souvent on va dire. Dans ce type de jeu. En tout cas bon, moi c'est ce que je ressens quoi. C'est ce que je me rappelle. Donc moi j'étais assez impressionné par ça en fait. J'avoue que j'étais assez impressionné par ça. Que de temps en temps il y a des amis qui nous aident à combattre. Après il y a un autre jeu qui me vient en tête, mais je sais plus sur quoi c'était. Faudrait que je regarde à l'occasion. Je crois que c'était X-Squad ou un truc comme ça. Je sais plus. Et on est reparti. J'étais en train de complètement tourner en rond en fait. Mais faut aller là. Yeah. Notre espacé. Allez on y va. On va tuer des connards. Qui tire c'est con. On a quoi alors ? On a un sniper. Oups. Oh mon dieu. Ok. Ce qu'il faut vraiment regarder en fait dans le jeu. Ok c'est une jacket. Ce qu'il faut regarder en fait quand vous visez c'est vraiment... En fait la jauge quoi. La jauge ciblée, la jauge target là. C'est vraiment... Il y a que ça vraiment à regarder. A faire attention. Parce que comme ça du coup vous savez si vous... Si vous touchez ou pas. Ok c'était juste pour prendre du sniper en fait. Ça marche. Ah. On a rien vu. On a rien vu. Putain ça fait chier. Bon. On va couper. A tout de suite. On va être retour ici. Voilà le truc il est là. Merde. Parfait. On peut pas bouger quand on est là. On va contacter la notre copine. Gabe, c'est là où le subway sur le s'occuper de la sécurité de la sécurité de la sécurité de la sécurité. C'est là et encele. Copy. Regardez si vous pouvez trouver une copie de la sécurité de la sécurité de la sécurité de la sécurité de la sécurité. Copy. Du coup je suis pas allé récupérer toutes les autres armes qu'on a récupérées, c'est pas grave. Vous avez traversé la sécurité du subway. La rampe dans le premier terminal doit être claire maintenant. En fait la roulade c'est pas vraiment pour faire stylé ou quoi que ce soit, la roulade sert simplement à faire perdre de vue les ennemis qui vous ciblent. C'est surtout ça, c'est jouer avec des statistiques en fait, c'est étrange dans un sens. Hop là. Genre si ça devient trop haut la barre, hop vous faites une roulade et vous êtes bon en fait, dans un sens techniquement vous êtes bon. On veut que notre barre de ciblage augmente plus vite que ceux des ennemis donc on se met accroupi. C'est des trucs comme ça en fait. C'est assez drôle dans un sens qu'on y pense. Ok il est au niveau 2. Oh bonjour. Ça va ? Oh putain. Oh la bache. Après aussi c'est celui-là qui est le plus dangereux qui va apparaître en premier par rapport au ciblage. Donc quand vous tuez celui-là qui est en fait le plus proche à vous mettre une balle en fait, à vous coller une balle. Après ça va être au suivant. Genre en fait la barre de ciblage, ce que je veux expliquer c'est que la barre de ciblage marche pour tout le monde en même temps. Donc des fois c'est un peu chiant quoi. Oh cul... Ah non il est de l'autre côté. J'ai le temps de passer non ? Putain, allez on passe. Yes. Yes. Bombe. Ok. On a dit des gros mecs de... Désamorchage de venir. Ah merde, c'est pas lui. C'est bien ce que je me disais. Il y a aussi même des éclaboussures de sang. Franchement pour un jeu de 99, c'est vraiment bien. Il y a plein de petits détails comme ça. On va repasser de l'autre côté. Il y a énormément de petits détails comme ça dans le jeu. Plutôt cool. Je vais essayer de faire un peu des headshots. Oh putain, c'est super chaud par contre. Ah c'est bon il est mort. Je vais prendre ces balles. Oh oh c'est bon. Je vais arrêter de m'amuser parce que je vais me faire écraser à un moment. On ne s'est toujours pas fait toucher. Comme j'ai dit, il faut vraiment que ça soit plein. Il tire vite le sniper. On va prendre le pompe. Le pompe c'est une des armes surpuissante du jeu par contre. Vous avancez. Vous avancez près d'une personne. Le ciblage est extrêmement élevé. Très vite. Et après aussi il y a les boss. Je me rappelle les boss. Je crois que le premier boss ici c'est un mec avec un lance flamme et tout ça. Genre il y a des boss en fait en armure. Donc si vous faites le ciblage normal, ça ne va pas le faire. Parce que vous allez tirer sur l'armure du coup. Du coup, vous allez tirer sur l'armure. Donc ça ne va pas marcher. Et il va falloir cibler la tête. Et puis ils ne vont pas toucher quoi. Bon j'avoue que les mecs sont un peu aveugles quand même. Donc ça c'est cool. Enfin voilà, c'est des petits détails comme ça. Ou c'est que ça rend le jeu assez fun à jouer je trouve. On va passer par là. On va prendre le monte. Merci. Oula, oula, oula. Voilà. Ok, ok, ok. On n'y va pas. Où est-ce qu'on va ? Ok, on a la bombe ici. Ça on l'a fait. Est-ce qu'on doit aller de ce côté ou pas ? Ah. Possiblement. Non. Putain, mais j'arrête pas de me perdre dans le jeu. Alors j'ai trouvé un passage là-bas. Je ne sais pas si c'est de ce côté. Mais bon, on y va. J'arrête pas de me perdre dans le jeu. C'est super étrange. En tout cas, je voulais te dire aussi que... Il y a pas mal d'armes cachées. Attendez parce que là on voit que d'elles. Genre là j'ai... On se fait tirer dessus. Genre là j'ai rien. Mais je sais qu'il y a énormément d'armes en fait. On s'est pas fait toucher. C'est abusé. On s'est pas fait toucher. Comme j'ai dit, vous faites une roulade, c'est stérile. Je crois que c'est par là. Euh... Possiblement. C'est possiblement par là. Euh... Qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que c'est par là ? Je crois. Je m'intrigue. Donc oui, il y a beaucoup d'armes cachées. Où c'est qu'il faut un peu faire... Des acrobaties. Ou chercher dans les niveaux. M70... C'est pas un lance-grenade ça ? Oh ! On a récupéré un lance-grenade, la blague. Ben comme je parlais de... D'armes cachées, ben voilà. Alors vous avez des trucs comme ça. Vous retrouvez avec un lance-grenade, c'est plutôt cool. Après, je pense pas que ça soit... Comment dire ? Je pense pas qu'on puisse garder nos armes ou les choisir, si je me rappelle bien. Je crois qu'on est balancé avec ce qu'on a en fait. Enfin, pourquoi c'est tout ? Genre on commence la mission avec AM16, ben on commencera la mission avec AM16 quoi. Et basta, y'a pas autre chose. Euh... Mais comme j'ai dit, ouais, on peut trouver quand même pas mal d'armes. Donc c'est plutôt sympa. Ok, c'est pas par là. Y'a quand même énormément d'armes à trouver dans le niveau. Pour rendre la chose beaucoup plus simple. Y'a un mec. Ça c'est fait. Il faut aller là. Attendez. Parce que je vois rien. Par contre, les zones noires sont vraiment des zones noires quoi. Mais après c'est fait exprès, ça vous pousse à utiliser la lampe. Mais c'est franchement pas pratique. C'est vraiment pas pratique. Oh y'a un mec. Toi on va te taser toi. T'en bouge pas hein. Piou. Regardez comme il est beau. Regardez moi ça. Voilà, un joli barbecue. Ok ça y'a on est descendu en fait. On est à l'étage où c'est que je pouvais pas aller. Voilà. Bonjour. C'est ça qui était jouissif en fait dans le jeu. C'est le gameplay. Il est très bon. Il est très rapide et tout ça. Et la physique c'était... Des gens et euh... Des combats aux armes. C'est... Enfin voilà c'est fun. C'est juste fun à jouer quoi. Après si vous regardez aussi le... Le... La minimap là à gauche. Le radar. Vous voyez que c'est vert. C'est à dire que le mec il me cible pas vraiment. Mais plus il me cible et plus ça devient rouge. Donc ça vous montre qui est le plus dangereux en fait. Ah lui par contre il a une veste. Donc ça m'indique qu'il a une veste. Donc du coup le mieux ça serait de lui mettre une balle dans la tête. Vous voyez ce que je veux dire. Ouh est-ce que je peux... Yes on lui a mis un headshot. Je sais pas comment mais on lui a mis un headshot. Mais je sais pas. Qu'est-ce qu'il s'est fait ? Qu'est-ce qu'il s'est fait ? Leon. C'est différent de l'autre. Il a un timer shorter. Et il se trouve... C'est trop tard. On va sauvegarder. Je dois dire que je me suis perdu genre 4 ou 5 fois dans le premier niveau. Donc je suis désolé si j'ai du couper pas mal de morceaux. Enfin j'ai du faire des ellipses et tout ça. Mais euh... C'est un peu un labyrinthe. C'est un peu un labyrinthe. Dans le 3 je crois. Euh... Snake fait référence à... A deux agents comme lui. Euh... Sam Fisher. Donc euh... Splitter Cell. Et euh... Gabe. Je crois qu'il dit Gabe. Ou Logan. Un truc comme ça. Et il fait référence à... Siphon Filter. Oh la vache. Euh... Voilà crève. Le mec qui brûle. Ça aussi c'est des petits trucs... Qui... En fait qui sont vachement bien dans le jeu quoi. C'est des petits détails comme ça. Je trouve. Personnellement je trouve. C'est... C'est vraiment ça qui fait le... Le charme du jeu quoi. C'est par là-bas je pense. Non. Pas par là. Peut-être sur le train. On peut pas passer par là. Putain c'est des putains de labyrinthes toi. Incroyable. Ouais je pense qu'il faut passer par le toit. On va voir. Yeah. Ah. Après aussi de faire ça. De contacter. Ça rappelle un peu le codec. Genre Snake il se mettait aussi à genoux et tout ça. Et quand il appelait au codec dans les cinématiques. Donc là c'est vrai que ça rappelle un peu ce... Le même système. Mais euh... Comme j'ai dit ça reste différent. Le jeu reste très différent. Oh merde. Quoi ? Ils m'ont balancé une grenade. Ils m'ont balancé une grenade. Ok. On va sortir ça alors. Ouh y'a un truc là. Je l'avais pris ? C'est une jaquette ouais. Jaquette. D'abord y'a le mec qui arrive. Oh la vache. Il va brûler. Ok d'accord. Le feu par contre c'est super OP dans le jeu. Putain de merde. Ce jeu est dur. Je l'avais dit. Je crois que le boss aussi vous tue. S'il vous touche en fait. Il vous tue parce qu'il crache des flammes quoi. Oh putain. Ah. On va s'amuser avec le lance de grenade. Ouh. Par contre j'ai pas trop vu l'explosion en fait. Ouais moi j'aime beaucoup la mécanique et on peut aussi choisir de l'ignorer la madame. Madame. Madame qui parle de... Ah voilà. Oh la vache. Ok. Euh. On va ranger le lance grenade. Parce que c'est peut-être un peu trop puissant. Oh putain y'a un mec là. Yeah. On va continuer un peu puis après on va s'arrêter. Mais je pense que je ressortirais les siphon filters. Je testerais, je verrais si je peux pas récupérer un sur PS2. Et j'en testerais un que j'ai jamais fait. En gros. Ce que j'aime bien faire c'est des fois faire le premier jeu. Et après en sauter quelques uns. Et passer directement. Je crois que là il faut faire du... Je crois qu'il faut monter comme ça. Ouais. Genre faire le premier puis après passer au 4, 5, 6. Parce qu'il y en a 6 en tout. Voir un peu comment la série a évolué. Surtout que je les ai pas fait. Donc ça me botterait de faire ça. Faire quoi ? Demi tour ? Putain. Par contre le... Faire du plateforme c'est quand même beaucoup mieux Tomb Raider. Là c'est un peu pourri quand même j'avoue. C'est très archaïque donc c'est très simple. Encore heureux que c'est très simple parce que le... Le jeu nous aide énormément. Il va s'accrocher où il faut. Il va... Il y a rien à tenir. Enfin c'est fait exprès quoi. Ah il peut tirer pendant qu'il est accroché aussi. Ok cool. Ok d'accord c'est comme ça. Oh putain. J'arrivais pas à descendre. Oh la vache. Ok on est bon. Gail. J'ai restauré la vidéo à deux portions de l'endestroyé. Les hommes de Romer sont passés à travers le tunnel principal. Quelle ? J'aime pas trop savoir mon livre. Elle est pas très originale. En fait y'a pas trop de saveur dans ces paroles. Oh non pas dans le feu. Il faut faire quelque chose là ou pas ? Apparemment non. Ok, on est de retour ici. Oh mon dieu, mais on n'arrête pas de lui parler à elle. Leon, le tunnel est bloqué. Les lignes de gaz sont rupturées. Vous devez trouver le gaz à cliquer. Je pense qu'il allait arriver au boss assez rapidement. Mais au final, non. Ça dure assez longtemps. Peut-être que je ne pourrais pas vous montrer le boss. En tout cas, il est cool. C'est un mec avec un gros lance-flammes. Je crois qu'il est tout en armure. Si je ne me trompe pas. Je pense que le mec est tout en armure. Bon par contre, le jeu c'est quand même un putain de labyrinthe. J'en reviens pas, franchement, de me perdre constamment comme ça. Peut-être là-bas. Je vais voir. Non. Non plus. On va peut-être s'arrêter là. Ça m'embête de me perdre comme ça constamment. Je pense qu'on va s'arrêter là. En tout cas, j'ai montré un peu le gameplay et tout ça. Le jeu est très bien. Le jeu est très bien. Je le conseille. Ouais, non, il faut recommencer. Je vais pas tout recommencer. Mais voilà, le jeu reste encore très bon. Le gameplay est très simpliste. C'est pas comme Metal Gear Solid, on va dire. Comme j'ai dit, c'est un peu proche de l'arcade. Mais ça reste un très bon jeu. Et le gameplay est quand même encore solide. Il y a des moments qui sont plutôt sympas. Ça reste une très bonne franchise, je pense. Après voilà, je peux parler du 1, 2, 3. Mais le reste, j'en sais rien du tout. Sur PS2, est-ce que ça a bien évolué ? Est-ce que ça a été de la grosse merde ? J'en sais rien. Donc, on verra ça plus tard. On testera un sur PS2 la prochaine fois. Enfin, pas la prochaine fois directement, mais on verra ça. Sinon, on va s'arrêter là. Prochain jeu, je sais pas trop ce que je vais faire. Je vais continuer un peu pendant que je parle. Je pensais au Fear 1, 2 ou 3. Je sais pas encore. Je suis pas sûr. Si vous avez des idées, dites-le moi. Oh putain, la grenade. Putain, la grenade, elle pardonne pas par contre. C'est pour ça que ce jeu est dur en fait. Ça pardonne pas. C'est pas du Call of Duty où ils vous disent où la grenade tombe. C'est vraiment pas ça du tout. Est-ce qu'on peut taser le mec qui est en feu ? Est-ce qu'on peut taser le mec qui est en feu ? Je vais voir. Merde, ça marche pas ! Non ! Ça marche pas ! Ah si ! Non ! Non, ça s'accroche pas. Merde. Ouais non, je pense Fear. Et j'aime bien parce que tu peux aussi ne pas le taser au maximum. Du coup le mec il reste en vie. Mais tu le stun à chaque fois. C'est n'importe quoi. C'est pour ça que ce jeu est cool. Le mec peut-être qu'il en a marre là non ? D'être tasé constamment. Il a abandonné ou pas ? Non ? Ah il essaye quand même hein ! C'est énorme ! Oh la vache ! Voilà. Siphon Filter mesdames et messieurs. Allez ! On va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé. Peut-être Fear la prochaine fois. Peut-être. Je ne sais pas. On verra. En tout cas. Laissez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la série. Si vous l'avez faite, si vous la connaissiez. Mais voilà. Je conseille les 1, 2, 3 sur PlayStation. Ça reste encore des très bons jeux. Allez à la prochaine. Salut ! Ciao ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut !